Un week-end prolongé combiné au premier retour des Aoutiens. C'est pour cela que l'on attend beaucoup de monde ce week-end sur les autoroutes. Et dès vendredi, vous voyez, ils ont flûté voie rouge dans le sud-est. Il faut dire que le trafic sera particulièrement dense dans les agglomérations de Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, en Valais-du-Rhône également jusqu'à Lyon. Beaucoup de monde aussi en provenance du Pays Basque, du côté de Bordeaux et jusque vers Orléans. Entre Nantes et Angers également, le trafic sera très chargé sur l'autoroute A11. Mieux vaut donc quitter ou rejoindre les grandes agglomérations avant 14h. Pour samedi, c'est un véritable chassé-croisé auquel on assistera avec le conseil de prendre le volant soit très tôt le matin, soit en fin de journée. Notamment si vous devez emprunter l'Océane ou l'Aquitaine en direction de l'Atlantique. Méfiez-vous du sud de l'autoroute A10, de l'A63 ou de l'A61 qui seront particulièrement chargés. De même que la vallée du Rhône sur laquelle vous ne serez pas tout seul. Et puis le long de la Grande Bleue, on attend des difficultés, surtout à la mi-journée, mais quasiment toute la journée, un samedi, depuis l'Italie et jusqu'à l'Espagne. Dimanche, ce sont surtout des retours que l'on attend. Tentez de rejoindre ou de quitter les grandes villes avant midi si c'est possible. Notamment si vous devez circuler dans le sud-est, vous voyez, avec toujours des autoroutes le long de la Grande Bleue qui seront très empruntées. En Valais-du-Rhône, également, le trafic sera très difficile, en particulier à la mi-journée. Des retours également du sud-ouest et jusqu'à la région parisienne avec des bouchons qui pourraient se prolonger jusqu'en début de soirée. Certains profiteront même de lundi pour rentrer de vacances ou de week-end. En tout cas, avant de partir, vous n'oubliez pas de télécharger l'application du 1077. Bon week-end et très bonnes vacances. Bon week-end et très bonnes vacances.